Géje Stéphane, Balamwangé, Ngoïa Lungumba, Ngoïa Fati Béton, Tango et Koki Oyoyo, Tangoango et Ngoïo et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeyeye. Sous-titrage Société Radio-Canada d'abord, on nous avait promis dans Mokoyo, si nous perdons la gouvernance de la province du Sidi Kivu, Bouka vous tombera avant Goma, Ngaïte, Bangonde, Balobaki. Balobaki, qu'est-ce qui moutu y a INC? Abimi gouverneur dans Sidi Kivu, Goma là, que vous voyez, Buka vous va tomber. Alors, lisons ensemble. Nous sommes là. RDC, au moins des personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une bombe larguée par les rebelles du M23 sur la cité des Minova. Dans la province du Sidi Kivu, Selenie affirme, plusieurs sources locales, les affrontements se sont intensifiées ce lundi entre l'armée congolaise et le rébelle du M23. Alors, ce qui est aussi à signaler, et c'est aussi un bon goût de notre côté, c'est la coalition existante entre la fardessée, force armée de la République démocratique du Congo, en mutualisation avec les Oisalènes et le M23. ce qui est un camion, ce qui est un engin sur la LXJ, il y a un M23, il y a un militaire où l'on ne lui a pas quand il y a des lignes de côté du M23. au na kisa sa. Skandal le kosa la ma samedi au na kisa sa bo tout nanga nini. Mokolo moko akole la samedi au bo zala kimya ba kongole bo zala dekourajete moko yo kama kambou dans cette emision. Alors, écoute se si. Na repartition na bango o ba komisa moko yo famina bango, likita, papa a koufi, maman a koufi ba eritse a moko e komande bango. Ba vanli, loupangwa ma teteza a yo, loupangwa nga beza a yo, o ya masi na bo wakabona na lekina yo, o ya bandal moutwa simbate zaya noko. Ba komisu moko ya bango ko. Ba vanli li kita na bango, o so ki inyon, o so ki bombo sakre. O so ki bombo sikre. Natangi kombo batou a te. Ba kabo li, prezident asamblee nasional X, premier vice-president X, dezen vice-president Pepe moso. Toa tikino na souka 7 persone ba kabo la ni na bango batata, na banan na bango. Loko la moko e za etitache ba tata na bango batike la bango. Ba an setra na bango batike la bango. Eske simo kim bango so ka la mou ki lelo a kouye ba bango? So ki panvi ta lelo vrema to tia makabona de kote so ki panvi ta la mou ki a wye ba batou nyon so. Ba komisu mbo ka ya bango a par Félix Tiseke di ne ki panvi ta wye ba ti. A par Félix Tiseke di ne simo kim bang a kouye ba. Poukwa Félix Tiseke di a zongi sa le 6 avrik nan kamba? Paske simo kim bang mo li mounen lala ki na boutou e lelo beli tiseke di. Ma rambam bo koto kena la ngopena ba linyo poto komprenaka. Alor, boyo kasi kwe loko. Je suis deja l'agence si projitski balanako. Peso mousala makasite. Pema na kimya paske maman a koube la. Sike ten zam de kolomasi ya mounesi kazali. Alors, nous sommes la RDC. Moussanya Muis, député national ELI de Moutembo, a déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour le compte de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. A.A.A.A.P. Placipe baliezer basali. Moussanya Muis, déja azoui adiversaire na ye. Inyo sakre lou baye ka moutou mounko a rosa la candidat de deuxième vice-président. Moussanya Muis, député sa mounesi pe lombe mo balie a ye. A.A.A.A.A.N.A.M.I.N.D.E.R.C.D.N.T. A.A.N.A.M.I.N.D.E.R.C.D.K.M.L.T. Non. Ayende par la voie Demokratique. Ahho txé la mouso libaya. Na kwa ye bisa bina pe moun coule mou koa lobya kozi a la kandidat de président. à roche la caméra libaya nato comité il a lancé momoko fali pou paie mbaka nati l'oculé améri l'oculé papa chisekedi ya mamadé lise n'yakero mara bobole nanné boté n'ayon boté jezi encore le boté n'abande konyonso bazuli baku ya konanda viso n'anzila ya tangwe koki na pesi mbote nangaye penzaye panamokonze kolo na koyebisa na ye kiabange loko moko te ata lisase kuzwa vyo na ete ata pelibanga kuzwa moutu kana ete ata suki na ye ya moto moko eko lungwa na moutu na ete kwe ate so kinzambia lingite ebiso peple kongole tozaliko soutenye ye tozaliko chaye maboko koningba loba kane kbater ke toko tindi kaya kendeli boso po kolonga tiseke di yezali moun kolonga peple kongole nako pesa nga ta moun mini te ata mou a moko nan loba li kambo yezali epinda moutuye koutungisa biso ban vironle mataliste nyonso ata koutouana matangato perdre moko na biso koningba loba li kambo yezali ya ma kambo yezali agence kongolez pou l'environnement jezi ankole le lo oyo na outa yi kou yamba ba organisme ba organisation pardon ou yezali non kouvernemental magambo yezali gestion ya environnement na protection ya environnement tozali kou refléchi néni toko mette en place ba stratégie ponakou luka moyen ya ko poussé na démission soit ya suspension ya messe delfe l'anma o ya zali dj na nivou ya agence kongolez pou l'environnement biso touza koula la penda pongite paske yezali agence ou yezali kou vole na ba prop el na yango bazakana sibivansion te bazakana exonération te me ye djouana aya akotisi tribalisme aya akotisi bombanda klima eko mikouna ya mefiance dezorde yiki yiki mbil nga mbil nga bakambo soto ou yeko le kalakouna na agence kongolez pou l'environnement mikoula zako ya toko salaba mekanisme toko ti an place ba stratégie ponakou senga na mou konze kolopi ministre titel mama ef bazai banenye tolo baki la fwa pase ba sanksyone deje wana ba longo laye wana aye bi makambo environnement te akotisi magambo soto magambo salite detourne ma alingi kokende te yango biseau autos à la capo la magambo tali protection et environnement le london a qui n'a pas étudié l'analyse et billet toko sensibilisé naba étudié naba ou en jete rosa la nama la bala la porte des joues à la messi delfe lama akede bien bombardement au niveau et a cité amy nova minova et jamin a cid qui vous différemment nanorki parce que nord qui vous est à sous contrôle il ya un gouverneur militaire et a aussi une très grande équipe sécuritaire d'alli quoi ciré la sécurité la fardesse et les oiseaux les noé consorts mais aujourd'hui encore à part le nord qui vous à parler tori donc et encore le site qui vous qui vient d'être bombardé vous aurez des images tout au long de cette émission mais ce qui fait problème aujourd'hui le les conflits militaires sur terrain et plus accentué et plus à qu'est ce que je peux dire amplifié par les hommes politiques les l'eau ou y avait un homme politique n'a beaucoup à l'eau bakike soki a zi gouverneur abimi a parti politique n'a eténa nana cid qui vous bouka vous tombera avant goma tomoni na cid qui vous wana moutou azale lo gouverneur ou azale ili na assemblée provinciale eza moto ya bat ya fdc moto ya caméra bimakiti or caméra et selon certaines personnes et communicateurs ya fc ya fdf dc balba qui camérait avait déclaré ce qui a raté provinciale cid qui vous bouka vous tombera avant goma aujourd'hui goma est bombardé que cela veut dire aujourd'hui bouka vous est bombardé non loin de bouka merci beaucoup j'ai dit encore le pont n'a kopi s'angali souma l'ouba ou yébi pinzaï que bisou na makambo etali e kolo makambo etali bo kengya e kolo bisou tous ali bongo ba défenseur ya république bisou tous ali ba voyant combattant bisou tous ali bongo ba voyant défenseur ya ba droits ou etali mbokana bisou ton koki jamais kou se comploté nan makambo ou etali complot contre la république namo tout nan a yo makambo etali kouloutou nan nga yi vitale kamere nga yi nako banza penzaï ke to zali na complot mokote ou yo to koki ko sala akor na diable pou na koulou kamoyen yako yako se comploté contre mbokana bisou alors na yébite selon ma informasyon yo pesi ou e zali yo ke le président vitale kamere yé à l'ouba kaye ke soki motona yé ou ya zalaki candidats na poste ya gouverneura ya ensemble ya gouverneura ya provence ya sidkivu et que ya du contrôle ya gestion ya provence ouanaté lui il va prendre tout le mécanisme afin que ou la ville de buka vous sera tombé avant la ville de goma je n'ai pas avec moi des précisions des précisions détaillent par rapport à ma propos et à président vitale kamere parce que n'a l'ouba kayango toujours que l'honorable vitale kamere c'est parmi les pacifiques c'est parmi les personnes au n'aille jusqu'à présent non amonaté au yo yo et six cas qu'il n'a qu'on se comploté contre un mokana bisou mais makambo etali gouverneura ou alors élection il ya pas semblée provinciale la gouvernement provincial n'a mokana bisou ça c'est un problème qui relève n'a compétence et puis n'a bon volonté bonne volonté il ya bas depuis tes provisions n'a bisou les lots qui n'a semblé provincial il ya sidkivu il ya eu l'un des membres du parti politique du professeur batte le coube qui est passé nous étant membres de l'union sacrée nous étant aussi membres du parti politique de l'idps toko qui toujours qu'au félicité bango parce que c'est un jeu démocratique oué zali loko la je ya rebellionte ou yo kornay nanga ou yo naba ndeko naye ba kabila naba wilingoma naba bertreb isi mwa ba zali kon lukanyon sovasa la pon anko kwen se kolon abiso me li kambo ya motou ya onga lan nga y na ybisa yo yza ke la fwa pase awa wwa na tablo na etan doyke ya tango yko ki nga y na pe sa kiyo ba précision na ybisa ki yo ke la stratégie ya évolution na ya komba ya m23 elle vise beaucoup plus ces trois stratégies la première stratégie esana ba sous objectif ou esana kat le premier la première stratégie esali d'abord ya komize d'abord les provinces où se situent les minerais en république démocratique du kono et lorsqu'on parle des minerais nous voyons la province du nord kiv nous voyons la province d'ici de kiv et aussi la province de lutouris ce sont les trois stratégies que le mouvement de m23 appuyer aveuglément et puis bêtement et nous pouvons même les dire ostentatoirement par messieurs kagamé oyoyo asako luka néni n'yako kwe sambo kanabiso et na ba objectif ou esali na ba stratégie wana ya ko kenne ko kippe place ba minerais esali esa ke tango bango ba zui mabele ba zali ko vise nan no place ba minerais esali so ki ba longwe isi ka mabele minerais esali ba zali ko sa la koloni ya peplema jesi ankole isi je ve alerter gouvernement na biso epiko senna la commandant suprême tof ngola miso pa mbate les ennemis ne dorme pa pa mbate se ki se confronte contre la république ba zali ko trava ye ba zali ko konta ba renyo ya boutou ponna ko luka néni ni ba koki ko kwe sambo kanabiso ba vanita ti seke diak ba a genou ba vani sae ba soukola moutou na ye ba kiti sae na mabele alon biso peple kongole esengel totelima na stratégie moussou ya misato esali 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 koloni ya eksploitation koloni ya eksploitation anna nye esen ko permette m23 a zali ko kene ko zwa ba siti yango za komona o m23 akangi bounagana o m23 akangi kiwandja o m23 akangi ee rubaya a wato za suko wapi na cite ya minhova mais autre stratégie dali jesi ankole la cité de minhova esali transport o yo esali nze la pardon esali cite e ko permette facilement transport ya ba matyere premien o yo ba ko exploite ango na rubaya eko lekana paske minhova esali nolwe ya provence ya nor kivu epi esali sur la route numéro d par rapport ya bandzela nabiso ya minene na kongo route national route national numero d la nye ba benga kongo la rn ewe la rlnd alo transport na bango ya biloko na bango eko bandako lekawana tango bango bazo outa rubaya ba ye ba komi na minhova ba longwe na bukavu ba ye ba komi na minho minhova ne ba kolongwana rapidima ba ke wapi ba ke na kigali ba memi ma minere na bango epi ekei eke kote kama donk so ki le lo oyo oza koyo ka ekei dan la lokalite dan la cité de minhova ba beti minduki se jiste pou semer la tere paske ba komprandre ke nan nivou ya goma mwayen ba akceder na vil ya goma ezate mwayen ba avance lisu ezate loko la efardese na ba wazalendo na ba komande nan bisou bazana terren ba zaliko lukwa mwayen ya ku repousse bango ya ku deloje bango daya e pou votre formation na outa e kouzo informasyon mo kwa wa ke dan les heures non non dan les semene ki suive boko yo kake m23 a longwe na rubaya m23 a longwe na kiwandja epi toko kende direktema ko lukwa mwayen ya ku rekipere la cité de bunangana alo la localite ouye la cité de minhova ezali point stratégique pour naba tombo kiya m23 wana bazam ou si katena provence ya ligny ya nor kivou ba komprandre ke nan zela ya rubaya po bakota goma e kouza la facilité la ba deja ya ini barricade mo bakota ezate ya le wazalendo ya les forces nationales ya défense ya sécurité ou ezali ya m23 epi na kote ya minhova e kouza la facile bakota na cité ou bien la ville ya bukavu et lorsque la cité ou la ville de bukavu et qu'on a la tombe et alors vous pensez déjà que la province décide qui vous c'est déjà une province stratégique et c'est aussi une province qui n'est pas trop loin na ville ya yannini à rwanda na burundi et qu'on permet très bango bilo qu'on a bango et à kawana et puis facilement baba n'a qu'exploité en haut et puis deuxièmement excusez-moi et qu'on permet très peu bango basse à la colonie où il a les plus dangereux ya colonie à peuplément ba kouzwa ba rwande ba zoya nabango ana nabangombe nabango basi nabango basako bota na elobi to goya kouasiste na elok babenga ka referendom nan niveau ya nation zini ba un kote ya demande na conseil de sécurité bote la bisou likamo ya toza minorité toza victime toza victime toza stigmatize ba pesabiso nationalité ba pesabiso mabele to kouakouvanda et c'est parmi les stratégies le plus dangereuse au yo esali abattu à m23 au yo la stratégie au esali abattu à m23 baza konouka nengenini bako kiko a siégé mokana bisou et dans ce cas il faut que les services de sécurité les services des renseignements le service de la défense les services aux alias ya 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 va militaires nabiso batte lema pisa parce que l'ennemi ne dort pas alors il mena à ce niveau de koumara bobo là il faut donner raison et paye a antonio gutteres ou azali secrétaire général ya nations unis ou ni au lobaï qui est aujourd'hui il n'arrive pas à maîtriser les m23 parce que militairement et sur le plan des matériels de guerre basana bas matériel de guerre ma casse mais comment expliquer aujourd'hui les noms qui vous oesa sous état de siège avec deux militaires et des policiers au bali coger et au gouvernement et autres les m23 bas menacé bas menacé on n'a pas vraiment arrivé au point il ya qu'on maîtriser banaux totalement surtout des côtés des kiwanja et des côtés de bunagan aujourd'hui encore annoncé à la population congolaise qui est au niveau du site qui vous minova et bombarder il ya des congolais qui sont tués il ya des congolais au bas bas a blessé l'amateur bas congolais ça arrive comme mon bas autorité d'un abangois en place bas ou quoi qu'on battait la population congolaise est ce que d'abord de comar à bobo là c'est une question il ya infiltration est ce que c'est une question il ya traitrisme au sein de la politique congolaise au sein de l'armée congolaise est ce les problèmes se trouvent à quel niveau il faut changer les autorités au sommet jusqu'au niveau il ya l'ikinique ya souka ou encore qu'est ce qu'il faut faire quelle est la stratégie à appliquer sur terrain pour éliminer définitivement les m20 et toi rdf nanda kagame et pour que congolais à l'okassou ma solo et à yabai inyakou ma bouette vous savez un pays j'ai dit encore le ne peut pas être géré sans avoir une diplomatie efficace et il défend une diplomatie qui est aussi diplomatie agissante pourquoi je parle de la diplomatie aujourd'hui mais c'est dont j'ai besoin kagame a commencé par la diplomatie kagame a commencé par vendre l'image négative du rwanda a commencé à vendre les produits que kagame a vendu ce qu'on appelle les génocides kagame a vendu ça auprès des états unis kagame a vendu ça au pro des polonais kagame a vendu les génocides rwandais auprès des occidentaux kagame a vendu les génocides rwandais auprès de de tout ça alors maintenant la stratégie c'est quoi maintenant il faut payer pan abisso na république démocratie du congo tous à la diplomatie à ma casse moi je n'ai jamais été toujours d'accord avec les gens qui ont découragé les présidents c'est ce qu'il dit de commencer à décourager les présidents yako luka moi yako affaibli sur le plan diplomatique stratégie et zalini tango ou yobisot dans la diplomatie à ma casse toko kende ko senga na batu ou yobazali ba multinational nous allons leur dire que voilà en république démocratique du congo nous avons plus de 10 millions de morts au passage déjà victimes ya ma kambo et ali agressions rwandaise nous avons plus de plus de 3 millions 500 enfants qui ne sont pas encore scolarisés nous avons plus de plus de 7 millions ou bien 500 mille femmes violées nous avons à peu près 7 millions et quelques des populations ou yobazali déplacé oua bingba ba déplacé des guerres et c'est n'est tout ce qui est à bido ko wana t'as tout ce qui est à bido ko wana les gens les multinationales ma ko senga nabiso et c'est n'abiso tout ça la ligne ce que vous devez faire c'est de rompre avec messie kagame de venir signer les accords les partenaires avec nous pour bandako exploaté ba minere wana sans problème alors deuxièmement andeo ya diplomatie deuxième chose nani nga yana touché par rapport ya kesona yo kesk il fallait faire pendant ko lukamo yako exterminé ma kamo yo il faut travailler sigla lite contre l'infiltration et fardesse nabiso y a infiltré à tous les niveaux y a même nandako oye zali ya ba certain généros nabiso ba zali wana y a des gens au bas a déjà infiltré ou et biata chauffer ou akou maga général à cause à l'infiltré même gardé du corps ya général à cause à l'infiltré même un cuisiné oya zali nandako ya général à cause à l'infiltré mais battu oyo ba zali na première zone de défense battu oyo ba zali ko bunda contre les m23 bateau bas ali ko apuye les wazalindu s'occu to zali nabas infiltré s'occu to zali nabas infiltration moyenne tout avancé et kou zalaté parce que lorsque vous a préparé coup lorsque vous a préparé riposte l'on lorsque vous a préparé réponse par rapport ya ini frappe l'okola ou tchoubet a la minova awa ou comment l'aké plan et kouzala déjà trahi et comment l'aké plan a moyen pour appliquer aux alatés à cause de quoi à cause de l'infiltration voilà pourquoi j'ai toujours saluer le travail au président de la république à salah qui par rapport yako luka moyen yako van disana coutu nana nabas généreux moussous bakken nabas retraite nous voulons aussi qu'on puisse renouveler notre système de défense notre système ya sécurité troisième des choses d'avancé n'aïzali par rapport ya système d'avisso ya défense quelle est la politique congolaise en matière de défense j'ai dit encore et quelle est la politique congolaise en matière ya sécurité quelle est la politique congolaise en matière ya service c'est un enseignement militaire l'euro tout ça comme on a battu ya peu perdé basa comme il m'a basa qu'on ne gorge j'entre qu'on est dans quelle est l'efficacité ya politique national nabiso nama kambo et tali en sécurité est ce que tous à lui qu'on sa la sécurité parce que on doit protéger seulement le président de la république ou on doit protéger l'ensemble du territoire moto déjà à 8i déjà na famille politique moko abimi à kéasali rébellion mais ça veut dire que tous les restes de membres de son parti politique basali batto ou yoyo non seulement yako traqué meilleurs pour surveiller d'anmo de près ya mo et l'on comme surtout koussenga et zali par rapport ya politique nationale nabiso ya matière de défense ya matière à sécurité qu'elle est le bidje a loué ou yoyo batiakango na service ya défense nabiso ou yoyo batiakango na service à sécurité na service à renseignement un enjeu de renseignement nambokanabiso salé ya mozakou mona la population congolaise hoyo la population aux basali parfois mixtes banos a alico keneko kota nababilo qu'on nabba m23 parce que le m23 sont une enveloppe colossal ya ou luka ya que motivé batto ouan quatrième des choses et ali par rapport ya ma formation et sengeli kou forme ma jen et sengeli kou forme ma jen pa mbate bitouma otozako bunda eza bitoumezako sengamabu pikiliki elengen oyaza na 25 ans elengen oyali na 30 ans tango oyaza kou kima na zamba asimbi mondoki ye ako kou kima meme a pandata 5 kilomètres 10 kilomètres mais vous avez de jaun oyo wazali na kati armé nabiso nako se kabangote men ezali bilo koutouzako mona peme zalite basiba ko li mo li boumoune ne moya ki ma pe zalite alors ma kambo ya ton go tores nega lo bayi par rapport ya armé o ezali ya m23 men ezali likambo ya kou kamonte ezali eloko oyu complot oyu communauté internationale certain membre ya conseil de sécurité oyu bazali kou vivre par rapport ya ba ressources naturelles nabiso par rapport ya ba materi premier par rapport ya kou lukokou pesa pa lukagame mabele ya kongo ne bazali kou apuye bazali kou pesa ye ba mindou kiwana le lo oyu yaya pa je koi ke sete ye bakangi ba milite polone yo ye bi informasyon an a je zi yankule bakangi desinfiltre de mercenere oyu bazali ba polone mindele na ebite kagame abotama moutomouindo mme mde konabiso ou lingoma oya zana batou ya m23 yepa zali moto moindo kone nang aï moto moindo mme mindele babimi na katya m23 ba witi wap se sont des mercenaires oyu polonye tangwa sinyaki akor narwanda ponakou luka moyen ya comporté soutien na ye et pa na m23 de baki oukangabango très bien alors jibé jansi brigitte skibala soit ensemble avec jési ankole nous sommes là vital kameré vient de déposer sa candidature au poste du président de l'assemblée nationale vital kameré vient de déposer déjà son dossier complet pour les postes de président de l'assemblée nationale alors laissez nous aussi vous annoncer ceci c'est très irigeant francis kalombo regagne vital kameré et signe au sein des liens et quelque chose se prépare francis kalombo alobi alongwe ensemble pour la république mais il reste le porte-parole adjoint ya moïs katoumi mais le cola alongwe ensemble pour la république a zali un politique congolais akotik a la chomerté a kei ko sadere ou encore ko sinye son adhésion na nivou ya ince ya kaya kameré ya quelque chose qui se prépare na kolobango avanasi sakobu jete entre kameré et francis kalombo aujourd'hui c'est que j'ai compris un ce sont les politiques congolais demi dakar des politiques congolais que je peux dire quelque part couragé mais qui n'ont pas laissant des congolais bambou n'est pas posé mais surtout ces problèmes nous sommes dans un retard au oeil aux bandes de konangai inexplicable classe et c'est koti premier premier air deuxième air troisième air mais dans un an dako bassone et récréation banaba bimima sakani bassone et bazonny bakoumi kota mandé bisous de koumo ya kelas barbenga bisous de barfou camisa bisous barran voyait bisous parce que pour les en les élèves des avant midi baya kakela si 10h 11h et baya kakela si 7h au côté le mouna bandé bisous de ouya 11h batou baso kosebis ori taro batouna ligny natan j'en suis pour j'y bala imanjko s'il vous plaît nako bandako luba imanj voilà j'en suis projet ce qui bala jibé mais dit je peux lire ceci pendant que la population souffre botella macambo ici nous sommes au niveau et la ville ya goma bandé koba landana la goma ba ebi c'est un endroit stratégique oba commerçant balongarana bi loko li banda naba intérieure naba territoire naba cité nabila nabazou en auvers les centres-villes ya goma mais tous ces commerçants kongolais à ce niveau là ba ba zo trakase bangona ba taks naba impo bangonde ba bengai boyokasikoma kaboba politika mboko ba obo mboka ici c'est bati on va lire ceci rdc bati lukwebo on donne une exonération fiscale sur l'impôt foncier et les revenus locatifs pour ses 13 immobiliers dans la ville de goma main aux petits commerçants qui ravitaille la ville en darée alimentaire et produit des premières nécessitées on double la taxe qui a traversé 13 mille francs congolais à 30 mille francs congolais mama nabi somoko aouti bilanga na nivou ya saké a ena saké ambala a ena saké amade soupo koutan anona vil ya goma bazo taxe balongwe na 13 mille francs e komi 30 mille francs taxe mati bandekon angay taxe mati men a lèr ou nou parlon bandako nyonso ba aktivite ekonomik nyonso ya ba ati lukwebo loko la yaza moussantou aouti nan lolo akiti karalelo ba exonereye a fouta taxe a fouta pe impote wina zongi yango ana le dokima e labo tukomona awa sikoyou nga ite eh ba komersan ouya goma o ba ou tarapena ba fen fonya ba teritoire ba ya kanabi loko ba ngonde ba lobi si kono batu hoyu ba ou konseye mo konzambogani ba 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 pese locote ba pese locote ba pese locote anono il fous kreyer des nouvel figui il fous rajenir la classe politique congolaise akabampaka ba ou koneme ban pa ka hona ba salatine anto monate moswe si a salakata ane a ekosallu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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